Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Vincent. Je voudrais dire bonsoir Alexandre. C'est pas Alexandre. C'est pour ça, c'était voir si tu suivais. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis New York City. Merci à vous pour cette invitation. Ça fait plaisir. Je voulais dire aux gens qui sont sur Twitter, Facebook, Dailymotion, qu'ils peuvent poser des questions avec le hashtag mot dièse LVVT. Il y a déjà des questions pour Antoine que je poserai tout à l'heure. Jean-Marc, je te laisse la parole. D'abord, est-ce que vous pourriez préciser c'est quoi le GENE, le Global Editors Network ? Alors le GENE, c'est une organisation internationale, une association de rédacteurs en chef du monde entier qui a pour objectif de travailler sur l'innovation dans le journalisme. Donc l'innovation sous toutes ses formes, l'innovation pour le journalisme télé, le journalisme presse écrite, le journalisme en ligne, le journalisme radio. On lance des concours, des formations, on organise des conférences pour faire avancer l'innovation dans le journalisme. Bon, donc je peux te tutoyer ? Oui, oui, bien sûr. Attends, pourquoi ? Parce que je ne comprends pas, dans le journalisme, on se tutoie quand on est un peu hype, innovant. Voilà, c'est comme sur Twitter, tu vois. Sur Twitter, on se tutoie, donc moi je viens d'OVNI, il fait de l'innovation, donc on peut se tutoyer. Attends, d'accord, ok. Et là, tu fais quoi au New York Times en fait, depuis hier ? Depuis vendredi même ? Depuis vendredi, en fait, on organise une petite compétition, on appelle ça des Hack Days. Donc on a invité sur deux jours, donc c'est hier et aujourd'hui, donc samedi, dimanche, des équipes de grands médias américains, on a le Wall Street Journal, on a la radio publique américaine, on a le Washington Post, voilà, NPR. Et donc, ils viennent à trois, en petite équipe, une équipe multidisciplinaire, designer, journaliste, développeur. Et on leur demande de s'affronter, entre guillemets, en produisant des applications journalistiques innovantes pendant deux jours. Donc c'est vraiment une sorte de marathon de production, d'innovation, de projets en ligne, de mini-sites, d'applications mobiles. Vraiment, tout est possible. Et là, la thématique de la mini-compétition, c'est le news gaming. Donc c'est les jeux d'infos, les jeux pour informer, comment informer différemment, de manière plus ludique, principalement sur Internet. Tu as des exemples, d'ailleurs, de news gaming ? Alors, c'est un thème assez intéressant parce qu'il faut tout défricher, il faut vraiment tout inventer. Mais on a quelques exemples, ça peut aller vraiment, le news game le plus basique, c'est il y a un article et ensuite, il y a un quiz des questions. Donc la personne répond à des questions, gagne des points et ensuite peut progresser dans une sorte de jeu d'information. Donc ça, c'est le plus simple. Mais sinon, on a vraiment des jeux très, très élaborés jusqu'à des jeux en 3D. Là, on se rapproche du web documentaire. Le lecteur ou l'utilisateur va pouvoir naviguer dans un univers en 3D pour, je ne sais pas, revivre une enquête. On a eu un exemple très intéressant qui se rapproche du news gaming, un web documentaire français, Prison Valley, produit par Upian et Arte, David Dufresne, l'auteur, le journaliste qui a produit ce web documentaire. Là, c'est une version très, très évoluée du news gaming. Mais après, sinon, ça peut aller vers des choses beaucoup plus simples et ludiques. qu'il y a un petit jeu type Angry Birds pour, je ne sais pas, revivre. Là, on a une équipe qui produit ça pour dégommer les hommes politiques corrompus. Donc on les voit passer. Mais en même temps, c'est des vraies infos. C'est-à-dire qu'ils utilisent des données de fichiers d'argent placés dans les paradis fiscaux, etc. Et donc on voit passer les vrais hommes politiques. On voit passer combien est-ce qu'ils ont placés à l'étranger. Et on les dégomme en tirant des sortes de chaussures. Je crois qu'ils lancent des chaussures dessus. Bon, ça, c'est une news gaming un peu absurde, basique. Mais bon, on a... Je me souviens de reportages qui étaient faits en GIF animé. Il y avait également un long article sur Slate, il y a deux ans, qui avait été fait. C'est pour raconter l'affaire Verse Bettencourt, où ils l'avaient fait à la manière d'un profil Facebook. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, oui, oui. Et puis un autre truc, je crois que c'était le New York Times qui avait fait ça. Ils avaient fait un remix musical où ils comparaient le discours de Barack Obama avec le discours de Mitt Romney, mais en chanson, et pour montrer qu'en fait, ils racontaient à peu près les mêmes choses. Oui, oui. Alors là, on sort un peu du news gaming. On part vraiment dans la parodie et tout ce qui est le détournement des images d'actualité, etc. Et ça, c'est... Là, tu mentionnais les reportages en GIF animé. Il y a des concours de GIF animés pour tout grand événement d'actu. Là, on a eu des centaines de GIF animés produits pour l'affaire Cahuzac, même sur les attentats de Boston. Les gens prennent des photos, modifient les légendes, etc. Et ça, c'est le côté plus... Les utilisateurs vont produire un contenu détourné sur l'information. Et on travaille aussi beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est une grande tendance dans l'actualité en ligne. Alors, sinon, je vais sortir la phrase que Vincent aime beaucoup. Moi, je voulais te rencontrer parce que tu es aussi à la tête... Enfin, la tête, c'est toi qui t'occupe des Data Journalism Awards. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, les Data Journalism Awards, c'est un concours mondial de journalisme de données, donc de projets, d'articles, d'investigations, d'enquêtes, de visualisations de bases de données qu'on a lancées avec le Global Editors Network il y a deux ans maintenant. Donc, c'est vraiment une sorte de... Enfin, c'est le plus grand concours au niveau international qui récompense l'excellence dans ce domaine-là qu'est le journalisme de données ou Data Journalism. Et si tu pouvais, en quelques mots, expliquer ce que c'est que le journalisme de données pour ceux qui ne savent pas ? Alors, en quelques mots, c'est tout simplement utiliser comme terrain d'investigation journalistique ce qu'on appelle des données. Donc, ça va être des bases de données, des fichiers Excel de données financières, des flux de population, donc des statistiques démographiques, tout ce qui est, on va dire, présenté sous la forme d'une liste, d'un fichier, d'un tableur. C'est un terrain d'investigation extrêmement intéressant pour les journalistes. Et donc, à partir de ces données, le journaliste peut effectuer une enquête politique, une enquête financière, mais aussi travailler avec des développeurs pour visualiser ces données. Donc, là, on entre un peu dans un côté presque pédagogique, c'est-à-dire permettre à des gens qui n'auraient absolument aucune idée de l'interprétation d'un fichier Excel, d'une liste, d'un tableau avec des milliers, voire des centaines de milliers de colonnes, de chiffres. Donc, en utilisant les compétences journalistiques et des compétences techniques d'un développeur ou d'un graphiste, on va créer des visualisations très efficaces qui permettent en un seul coup d'œil de comprendre la signification d'une très grande quantité de données sur, comme je disais, des mouvements de population, des mouvements de capitaux, de l'activité sur les réseaux sociaux. C'est une définition très large. Un des prix, si je me souviens, je ne sais plus si c'était un des prix, mais c'était, je crois, une visualisation qu'avait fait le Guardian l'année dernière sur les rumeurs lors des émeutes en Grande-Bretagne, pour montrer d'où elles venaient, où est-ce qu'elles avaient été, qui est-ce qui les avait relayées. – Voilà, exactement. Alors là, les données, c'était les données des réseaux sociaux, donc le nombre de tweets sur une certaine thématique, donc le nombre de tweets citant certains mots. Donc, c'était à l'époque des émeutes à Londres. Donc, il y avait des centaines et des milliers de tweets qui fusaient en permanence sur ces thématiques-là. Et à Londres, il y avait des rumeurs vraiment complètement folles qui émergeaient sur les réseaux sociaux, du genre, ils ont ouvert le zoo, les animaux sont sortis, les animaux sont dans la rue. Il y a des rumeurs complètement folles. Et c'était très intéressant de voir la rumeur apparaître. Donc, la thématique apparaissait sur Twitter, dans des tweets. On voyait la rumeur s'amplifier et ensuite, la rumeur se propageait de manière, on va dire, géolocalisée dans la ville. Donc, ce qu'a fait le Guardian, c'est qu'ils ont produit avec une équipe totalement multidisciplinaire de journalistes, d'universitaires et de développeurs, donc de développeurs et graphistes, ils ont produit une visualisation qui permet de voir apparaître sous forme de petites bulles les rumeurs sur Twitter. On voit les petites bulles qui apparaissent, qui grossissent, qui rapetississent, qui se déplacent géographiquement. Donc, ça permet de voir où est-ce qu'elles sont apparues à Londres, puisque les tweets sont géolocalisés. Donc, on voit où la rumeur est apparue, où est-ce qu'elle s'est propagée et comment est-ce qu'elle s'est éteinte. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, non, sur Twitter, c'est pas vrai. Et donc, ça permet très facilement de suivre cet événement d'actualité. Et de remonter à la source de l'info. Oui, oui, oui. Il y avait un autre projet qui m'avait marqué l'année dernière. C'était le projet sur les terroristes aux États-Unis. Oui, alors là, c'était un projet de Mother Jones, un magazine, un news magazine américain, qui a fait une grande enquête, vraiment à l'investigation de fond, sur les terroristes qui, en fait, après cette investigation de Mother Jones, il apparaissait qu'ils étaient armés par le FBI. C'est près de 50% des terroristes depuis 2001 jusqu'en 2011 ou 2012. En fait, c'était le FBI qui les a poussés à la faute et à commettre des attentats. Oui, oui, exactement. Et ça, c'est ce que révélait l'enquête ? Alors, l'enquête révélait exactement ça, sur la base de l'étude de vraiment de fichiers énormes de données ou de data. Ça fait un scandale vraiment énorme. Et là, on se rapproche de ce qu'on peut voir sur les scandales qui émergent suite à l'interprétation et la publication de données, type celle qu'a publiée Wikileaks sur les e-mails diplomatiques ou ce qu'on vient de voir très récemment, des grandes investigations sur des quantités énormes de données, sur l'argent blanchi ou caché dans les paradis fiscaux qui a été publié par une organisation internationale de journalisme d'investigation dans les dernières semaines. Et là, on est vraiment dans la quintessence du journalisme, puisque c'est des investigations, des enquêtes de fond dans la pure tradition du journalisme d'investigation, mais avec une collaboration nouvelle, avec des journalistes plus tech, on va dire, plus techos, qui sont des codeurs, des graphistes et qui aident les journalistes traditionnels, entre guillemets, à interpréter ces masses incroyables de données. Justement, il y a Damien sur Twitter qui demande si ce data journalisme va tuer le journalisme traditionnel. – Alors, c'est une très, très vaste question. Pour répondre simplement, je dirais simplement non, puisque le data journalisme a vraiment besoin du journalisme traditionnel. Souvent, quand on parle de data journalisme, on parle toujours de la collaboration, en fait, entre plusieurs professionnels du journalisme. Souvent, il y a un journaliste très traditionnel qui va vraiment faire son enquête, passer des coups de fil, vérifier les informations, et il collabore avec des gens qui sont plus du côté technologique, donc un développeur, un graphiste. Donc, le journalisme de données ne va pas tuer, non, le journalisme traditionnel, mais les journalistes traditionnels doivent s'adapter et apprendre à connaître, à comprendre ce nouveau champ du journalisme actuel. – C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je me souviens, il y a encore quelques années, on n'arrêtait pas d'entendre des patrons de presse qui se lamentaient parce qu'Internet, c'est gratuit, c'est en train de tuer la presse, on n'a plus assez d'argent pour payer des enquêtes, de l'investigation. Et on s'aperçoit que depuis que Wikileaks est arrivé, et depuis que Le Guardian et d'autres ont commencé à faire du data journalisme, là, le journaliste d'investigation retrouve ses lettres de noblesse et est reparti de plus belle. – Oui, exactement, c'est vraiment un champ nouveau qui s'ouvre, un terrain d'investigation, et pour le journaliste traditionnel, c'est une sorte de paradis, l'objectif du journaliste traditionnel de l'enquêteur, c'est quand même de trouver les infos qui vont mettre à mal les politiques, ou qui vont lui permettre de découvrir un scandale et donc d'informer au mieux ses lecteurs et la population en général, les citoyens. Et le journalisme de données, le data de journalisme, c'est un champ absolument extraordinaire sur cette thématique-là de l'investigation traditionnelle. Donc, ce n'est pas du tout une menace, mais en revanche, c'est les premiers journalistes, les premiers médias qui se positionnent le mieux sur ce créneau-là, qui vont réussir le mieux, évidemment. Et les médias qui résistent un peu, qui travaillent moins avec des développeurs, des graphistes, des gens qui savent produire des visualisations interactives de données ou analyser ces données vont être un peu à la traîne, en retard. Et donc, ça va être plus difficile pour eux. Il y a une dimension artistique aussi dans cette histoire ? Est-ce que ça va pousser des gens à essayer de représenter la réalité de façon esthétique, parce que sinon, on ne la lit pas ou on ne la comprend pas ? Oui, il y a une vraie dimension artistique, puisque les données, en général, c'est quelque chose de très brut, de sec, de difficile à digérer. On voit des tableaux, et donc, le côté artistique, le côté visualisation, le côté purement design, graphisme, est très, très important pour permettre aux gens, en un coup d'œil, de comprendre l'information qui est cachée dans des colonnes et des lignes de chiffres. Et à ce propos, on a vraiment des choses extraordinaires. On parlait là de la visualisation des rumeurs produites par le Guardian. C'est esthétiquement très beau. C'est-à-dire, on voit des bulles de couleurs qui réagissent au mouvement de souris du lecteur ou de l'utilisateur. C'est une œuvre d'art en soi, on va dire, en termes de graphisme. Oui, c'est un des sites les plus connus en matière de journalisme de données et de data visualisation. C'est « Information is beautiful ». L'information est belle. Pour arriver justement à trouver d'autres moyens de toucher le lecteur. Exactement. Alors là, on parle toujours d'une tendance nouvelle qui est le journalisme de données. C'est effectivement une tendance nouvelle dans le sens où maintenant, elle tend à se généraliser. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Là, on parle de visualisation de l'information, de graphisme et du côté un peu plus artistique. C'est quand même quelque chose qui existe avec l'infographie depuis des années. Et on parlait de l'investigation. C'est aussi quelque chose qui est pratiqué par des journalistes d'investigation. Faire des recherches, des enquêtes au long cours dans des bases de données énormes, c'est pratiqué depuis des dizaines d'années. Mais maintenant, ça tend à se généraliser au niveau mondial. Est-ce que tu penses, il y a un certain nombre de personnes qui disent que le data journalism, le journalisme de données, c'est une sorte de buzzword, un mot comme ça, pour arriver à qualifier ces pratiques un petit peu nouvelles. Mais que c'est juste du journalisme, en fait, et que le mot va disparaître. Effectivement, c'est un mot qui recouvre un champ tellement large de, on va dire, qu'il y a des applications interactives, des applications mobiles, des visualisations, des enquêtes, etc., qu'effectivement, avec, on va dire, l'avancée et la progression de la collaboration, tout simplement, entre journalistes et codeurs, développeurs et graphistes, tout le journalisme digital va progressivement rentrer sous cette coupe du journalisme interactif, journalisme de données. Et je pense, effectivement, que c'est quelque chose qui va être de moins en moins utilisé comme un mot-clé, comme ça, qu'on va lancer un peu pour faire innovant, moderne. C'est quelque chose qui va devenir totalement commun. Tout à l'heure, tu parlais de la coopération entre des journalistes, des développeurs et des graphistes ou des designers. Mais il y a un autre aspect du data-journalisme qui est vachement intéressant, c'est le fait de travailler avec les gens. Un des exemples les plus connus, c'était l'enquête du Guardian sur les notes de frais des députés britanniques, où le Guardian avait mis en ligne toutes les notes de frais qu'ils avaient pu récupérer en demandant à leurs lecteurs de les aider à identifier les députés qui avaient mal utilisé les notes de frais. Est-ce que tu peux parler de cet aspect, justement, de travailler avec les gens ? Et de ne pas être uniquement tout seul entre journalistes ? Oui, oui. Alors là, c'est un aspect très intéressant qui est rendu possible par, on va dire, Internet en général. C'est-à-dire qu'il est possible de mettre en ligne une tâche, entre guillemets, une question pour les utilisateurs, pour les lecteurs, et de les faire vraiment travailler avec le média, avec les journalistes, pour aider à effectuer des tâches très répétitives. Donc on appelle ça le crowdsourcing, donc on va dire la collaboration avec la foule, avec le public. On a cet exemple des notes de frais des députés anglais. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des quantités de documents, donc PDF, des tableaux, etc., qui prendraient un temps fou à analyser pour une équipe de journalistes, pour un média, même s'ils se mettent à plusieurs, ils en ont pour des années. Donc l'intérêt, c'est simplement de mettre en ligne les documents avec une question très précise, c'est-à-dire aidez-nous à identifier telle partie du document où vous prenez les chiffres que vous voyez, vous les entrez dans un formulaire, et du coup, si des milliers de personnes nous aident à faire ça, on va pouvoir analyser les documents en un temps très réduit. Donc c'est quelque chose qui a été fait par le Guardian, c'est quelque chose qui a été fait aussi en France par une organisation qui s'appelle Regards Citoyens, qui a mis à contribution les internautes pour analyser des documents sur le nombre de lobbyistes à l'Assemblée nationale. Donc c'est simplement le nombre de personnes externes à l'Assemblée nationale qui interviennent pendant des séances en commission. Et donc évidemment, ces gens sont le plus souvent des gens qui font partie de groupes de pression industrielle. Enfin, ce n'est pas forcément des industriels, mais il y a énormément de noms dans des documents. Et donc l'association Regards Citoyens a mis ces documents en ligne en demandant aux internautes, aidez-nous à identifier tous ces noms, donc c'est-à-dire lisez un document, récupérez les noms, entrez-les dans un formulaire, et nous, ensuite, ça va nous permettre de publier la base de données, la liste complète des lobbyistes, des gens qui font partie de groupes de pression et qui interviennent en commission à l'Assemblée nationale. Donc là, on sort un petit peu du journalisme de données, mais effectivement, la collaboration avec des utilisateurs est extrêmement importante quand même pour le journalisme de données à cause de la taille des documents, de la taille des documents repérés. Et on parlait d'OVNI tout à l'heure, donc où travaillait Jean-Marc, il y avait une initiative qui allait vraiment dans ce sens-là, qui a été mise en place par OVNI au moment où Wikileaks a publié les câbles, je ne sais plus si c'était les câbles diplomatiques ou si c'était des données sur... Si c'était ça, c'était les e-mails diplomatiques. Donc ils avaient été mis en ligne sur une application auquel tout le monde avait accès. Donc il était possible, sur cette application, de naviguer dans les e-mails diplomatiques et éventuellement d'indiquer qu'on avait trouvé une information intéressante dans un des e-mails qui aurait pu échapper aux journalistes de OVNI. Donc effectivement, avec les données, la collaboration avec les utilisateurs, la contribution des utilisateurs est extrêmement importante. Est-ce que la presse écrite devrait s'y mettre, Antoine, selon vous ? Alors évidemment, la presse écrite devrait s'y mettre, d'autant plus que la presse écrite est rarement seulement presse écrite, puisque un journal de presse écrite maintenant est absolument tenu d'avoir un site Internet. Et d'ailleurs, c'est le plus souvent même la plateforme la plus importante, même pour la presse écrite, le site Internet. Et donc sur un site Internet, il est possible de... Il est indispensable maintenant de se mettre à faire du journalisme de données. Et d'autant plus que ce n'est pas du tout incompatible avec le côté écrit et donc statique qu'a le journalisme de presse écrite. On a parlé des visualisations de données tout à l'heure qui peuvent être extrêmement esthétiques et artistiques. On n'a aucun problème pour imprimer ces visualisations et les inclure dans des articles de presse écrite, dans des journaux papiers, dans des magazines. Donc ça crée, on va dire, une possibilité d'adapter le contenu à différentes plateformes. On peut faire du data de journalisme interactif sur le site Internet et imprimer les visualisations dans le journal papier. Donc oui, c'est un champ dans lequel la presse écrite doit investir. Autre question. Vous devez être à fond pour l'ouverture des données, l'open data, pour pouvoir obtenir des nouvelles sources de cartographie et de visualisation ? Alors oui, effectivement, l'ouverture des données publiques ou pas publiques, d'ailleurs l'open data, c'est un courant extrêmement important pour le journalisme de données puisque ça permet aux journalistes d'obtenir de manière beaucoup plus facile des données publiques, administratives, économiques, sociales, toutes les statistiques de manière beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'en théorie, dans l'idéal de l'open data, toutes ces données sont disponibles sur les sites Internet des administrations et on peut les télécharger. D'ailleurs, on a un site en France, data.gouv.fr, qui rassemble ces données-là et qui permet éventuellement aux journalistes de les réutiliser pour produire du data de journalisme. Alors là, j'aurais une petite nuance à faire. C'est-à-dire que l'open data, c'est extrêmement important pour avoir un accès plus facile aux données. mais en général, ce qu'on remarque quand même, c'est que les données vraiment intéressantes pour faire une enquête, découvrir un scandale, etc., ce n'est pas ces données-là qui vont se retrouver sur les sites publics des administrations en libre téléchargement. En général, il faut vraiment chercher pour trouver des données intéressantes. Donc l'open data, c'est très important, mais l'important reste quand même l'investigation journalistique pour trouver les données les plus croustillantes. Et tu avais d'autres exemples, que ce soit par rapport au Data Journalism Awards l'année dernière ou à des projets qui ont déjà été proposés cette année. D'autres exemples comme ça qui t'ont particulièrement marqué en termes d'innovation ? Alors, je vais citer des exemples qui, pour moi, sont très intéressants, puisqu'on a évidemment donné des awards, des prix à des grands médias comme Le Guardian, mais aussi à des toutes petites équipes qui ont fait un travail vraiment extraordinaire avec très peu de moyens, comme par exemple cette petite agence web russe, qui en fait était simplement un designer indépendant, un journaliste indépendant, qui ont collaboré ensemble et qui ont réutilisé les données, les statistiques d'accidents de la circulation en Russie dans la ville de Novosibirsk et qui les ont analysées, qui les ont visualisées sur une carte, une carte extrêmement bien designée, une très belle carte qui permet de regarder en naviguant dans les rues de la ville, de regarder où les piétons sont le plus susceptibles de se faire renverser par une voiture, puisqu'on sait que dans certaines parties de la Russie, c'est vraiment un fléau les accidents de la circulation, et donc on voyait cette visualisation des accidents piétons-voitures de manière extrêmement frappante, au premier coup d'œil, on voyait les quartiers les plus dangereux, donc ça pour nous c'était très important de récompenser ce genre de projet puisque ça illustre parfaitement ce que peut être le data de journalisme, c'est-à-dire on trouve une base de données, on collabore bien entre journalistes, graphistes, développeurs, et très rapidement on fait un petit projet facile à utiliser, pratique, un service pour les lecteurs qui est quelque chose d'absolument nouveau et intéressant pour le citoyen. Et par rapport aux candidats cette année, tu peux nous présenter certains projets ou pas encore ? Alors malheureusement non, je ne peux pas présenter les projets puisqu'on est en train de faire la sélection actuellement des projets, on annonce les projets, on va les annoncer le 27 avril, et donc on est vraiment en pleine sélection. Mais bon, on a des grands médias du monde entier, des médias français, des médias européens, américains, d'Amérique latine, d'Asie qui ont soumis leur candidature. Et tu peux nous parler de ce qui va se passer à Paris ? Je crois que c'est en juin, l'événement autour du hack journalisme. Alors oui, donc le Global Editors Network, qui organise les Data Journalism Awards, on a une conférence annuelle, un événement annuel qui va se passer à Paris en juin, qui va réunir des rédacteurs en chef du monde entier à l'hôtel de ville de Paris du 19 au 21 juin. Et là, on organise plusieurs choses. Donc c'est là que vont être remis les prix du Data Journalism Awards, vont être annoncés les vainqueurs de l'année 2013. Mais on a aussi, en plus de conférences, d'ateliers, de formations, on va organiser un grand hackathon journalistique. Donc c'est-à-dire que c'est un peu sur le modèle du petit événement dont j'ai parlé au début qu'on organise au New York Times, puisqu'on organise des petites compétitions dans le monde entier. Et à chaque compétition dans un pays, on sélectionne la meilleure équipe qui a produit le projet le plus innovant au cours de la compétition. Et la grande finale de cette compétition mondiale se déroulera à Paris pendant la conférence annuelle du Global Editors Network qui s'appelle le Gen News Summit. Et donc là, on aura un grand hackathon international qui va regrouper des équipes d'Égypte, d'Inde, des États-Unis, d'Argentine, de France, d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas. On aura aussi une équipe espagnole. Donc on fait vraiment une sélection mondiale et on veut organiser une sorte de coupe du monde, du journalisme interactif. Et donc ce qu'on appelle un peu du... C'est un peu un mot clé, mais des hackers, des journalistes hackers, c'est-à-dire qui vont travailler toujours avec des développeurs ou sont des développeurs eux-mêmes pour travailler de manière un peu subversive, changer les manières de travailler et de produire du journalisme interactif. Et c'est quoi un hackathon exactement ? Tu peux expliquer ? Alors un hackathon, c'est un événement, une sorte de compétition. Donc le mot en lui-même, c'est le mélange du mot hack, donc le mot en anglais hacker, qui veut dire détourner un peu, en développant, comme on le voit dans le mot hacker. Et donc un mélange entre hacker et marathon. Donc c'est un marathon de hacking. Donc c'est une compétition, pendant laquelle des développeurs et des journalistes, enfin je dis des journalistes pour nous puisqu'on fait collaborer les développeurs et les journalistes. Donc les développeurs et les journalistes s'infrontent pour développer les projets les plus intéressants, les projets journalistiques les plus intéressants sur une durée de 24h ou de 48h sans pause. C'est-à-dire que c'est vraiment un côté sprint, marathon, puisque ça se déroule sur une très grande période, enfin sur une très grande durée. Donc on a dans une salle des gens qui sont en train de travailler sans arrêt sur leurs ordinateurs pour produire des projets journalistiques innovants. Et ça, c'est bien perçu par les rédac chefs de la presse traditionnelle ? Parce que je sais qu'au Guardian, au New York Times, ils ont une grosse focale sur le data-journalisme. Au Monde.fr, ils ont embauché des data-journalistes. Mais comment tu vois ça, que ce soit dans les télévisions, dans la presse écrite ? Ils arrivent à comprendre l'intérêt ? Alors, comme tu viens de le dire, c'est quelque chose qui est actuellement en forte progression. Donc là, ma question est oui. C'est-à-dire que petit à petit, les patrons de presse vraiment se mettent à embaucher des journalistes qui ont des compétences beaucoup plus larges, qui sont des développeurs, qui sont des designers. Et donc, oui, ça progresse. Mais on va dire que c'est assez difficile, notamment à cause du côté investissement financier, puisque c'est un des problèmes, entre guillemets, du journalisme de données. Ça demande quand même un temps de production et un investissement financier qui est plus important que le journalisme, on va dire, traditionnel. Et le retour sur investissement n'est pas forcément là. C'est-à-dire qu'on va produire des visualisations magnifiques, travailler avec plusieurs personnes pendant plusieurs semaines sur un projet. Et au final, le projet va avoir autant de retentissement qu'un article normal en termes de page vue, en termes de succès éditorial. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut quand même noter que les projets de data de journalisme, quand ils sont bien menés et quand la communication est bien faite autour, ils peuvent ramener beaucoup plus de trafic et donc d'impact pour le média qu'un article traditionnel. Mais parfois, ça reste assez limité. Et donc, pour les patrons de presse ou de médias, c'est un investissement qui est difficile à réaliser. Donc, ça avance petit à petit. Mais c'est difficile dans le contexte actuel de crise des médias. Est-ce que c'est un débouché pour les graphistes qui cherchent du boulot ? De contacter les journaux, les médias pour faire ça ? Alors, oui, oui, oui. Là, je pense que c'est un excellent débouché. Le problème étant toujours le manque de moyens des rédactions. Mais des graphistes créatifs capables de visualiser des données et de créer des infographies sont effectivement très intéressants pour les médias. Et je pense que les médias, maintenant, sont vraiment à la recherche de profils multidisciplinaires, de gens qui savent faire du graphisme, qui savent coder également et qui ont aussi un sens éditorial, un sens journalistique. Et quand on a des personnes qui réunissent ces compétences, souvent, elles sont vues comme des perles rares, un peu qu'il faut absolument embaucher. Alors, c'est là qu'on voit un peu la différence, quand même, entre les médias qui ont compris la tendance et ceux qui sont un peu plus lents. C'est-à-dire que ceux qui veulent investir dans le journalisme de données vont embaucher extrêmement rapidement ces nouveaux journalistes, graphistes, développeurs, et se battre vraiment pour les avoir. Donc, effectivement, c'est un débouché intéressant. Mais la concurrence est rude. Moi, je n'ai plus de questions, votre honneur. Moi, j'ai le cas, effectivement, d'étudiant. Parce qu'il faut dire que la majeure partie de ceux qui font du data journalisme n'ont pas fait d'école de journalisme. Ils ont des profils, effectivement, un petit peu spéciaux. Certains n'étaient pas journalistes à la base, d'autres le deviennent, etc. Et c'est souvent des profils assez particuliers. Mais moi, j'ai le cas de pas mal de gens dans des écoles de journalisme. Ils ont déjà des compétences un petit peu de hackers, de bidouilleurs, de graphistes ou de développeurs. et les rédactions se les arrachent. C'est clair que... Enfin, voilà. Enfin, se les arrachent. On trouve plus facilement du boulot. Il y a ce côté-là. Mais il faut quand même voir que les ressources sont limitées. Et moi, j'ai l'autre cas de journalistes très innovants qui veulent proposer des grands projets à des rédactions. Et là, par contre, parfois, c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils viennent en proposant des choses que nous, on décrirait comme vraiment excellentes. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire parler du média en termes d'innovation, en termes d'excellence éditoriale. Mais les médias disent « Non, c'est trop cher. On n'est pas prêts pour faire ça. » Donc on a vraiment les deux côtés. Mais on est sur la bonne voie en ce qui concerne le data, le journalisme, le journalisme interactif. Ça commence à être vraiment reconnu, connu par le grand public, apprécié par les médias. C'est une façon de relancer et le journalisme d'investigation et le journalisme sur Internet et pas seulement. Voilà. Oui, exactement. Et de toute façon, quand on parlait du profil des journalistes qui savent faire du data journalisme, ils peuvent faire tout type de projet. et on parlait de l'investigation, de la visualisation, etc. C'est quelque chose qui peut être utilisé dans une rédaction de manière permanente. Il y a Damien, pour finir, il dit « Un hackathon, c'est un événement où un développeur doit pisser 42,1 kilomètres de code aidé par un journaliste. » Tu vois, c'est ça, un hackathon. Voilà, c'est bien résumé. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci à vous. Et bonne journée, New York Times. Voilà, au New York Times. Et les équipes commencent à arriver maintenant pour le deuxième jour du hackathon qu'on organise ici, au New York Times. Donc, je vais aller les rejoindre. Bonne journée, New York. Bon, merci beaucoup. À plus. Salut. Oui. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada